Le marché du jeu vidéo et de l'esport qui paraissent nouveaux et pour certains qui paraissent un peu abscômes, on est là justement pour expliquer comment ça marche. Alors du coup, pour présenter rapidement, alors moi j'ai créé le groupe qui s'appelle CoGaming et qui aujourd'hui est structuré en différentes entités, différentes marques en fait, qui chacune évolue dans le milieu du jeu vidéo et de l'esport. A savoir, les deux plus connus c'est Helios Gaming, Helios Gaming c'est la Ligue Esport et c'est aujourd'hui le plus grand circuit de l'esport de France. On est sur la troisième itération, on est en train de créer la quatrième itération dont il y aura une étape majeure à Epinal, mais ça en tout cas on y reviendra pour le mois de novembre. Le centre de formation, l'AEU, ce qui est Niscou, qui a formé au métier de l'esport, et ça que Pierre-Yves va prendre des bouts, beaucoup plus en détail sur les débouchés, le milieu, ses structurations. Et enfin, l'histoire commence, et c'est aussi pour nous très important, c'est aux frontières du pixel. Au frontière du pixel, c'est quoi ? C'est une agence de médiation numérique qui fait de l'accompagnement et de la sensibilisation au bout d'usage des réseaux sociaux, du jeu vidéo, et qui travaille sur toutes les actions d'acculturation numérique et de transaction numérique, parce qu'aujourd'hui, on est dans une phase qui s'appelle la révolution numérique, dont le jeu vidéo en fait partie intégrante. Alors, et aussi au niveau de vos profites, ça, c'est important de le signaler, c'est que, à titre personnel, moi, je suis pratiquant de jeux vidéo depuis que j'ai 4 ans, compétiteur depuis que j'ai 9 ans, en fait, le début que j'avais 9 ans, c'était de terminer les jeux le plus possible, de faire les meilleurs scores, et puis progressivement, voilà, j'en ai fait mon métier depuis 2006, et on va voir que c'est plutôt de moments très très sérieux. Alors, le jeu vidéo, c'est quoi ? C'est le loisir numéro 1 mondial et l'export, c'est un marché émergent. Alors, ce qui est important, c'est de pouvoir se resituer par rapport à des marchés existants. Pourquoi ? C'est très important. On prend toujours comme point de référence le marché du cinéma, parce que tout le monde connaît le cinéma. D'ailleurs, il y a eu encore un nouveau record établi ces derniers temps, vous l'avez tous vu, avec le dernier Avenger, le dernier Avenger, qui a été le film le plus rapide au monde, a généré 1 milliard de dollars de recettes. Et donc, c'est une industrie culturellement reconnue très puissante. Alors, il faut savoir que le cinéma dans le monde, ça prend 41 milliards de dollars, et en France, c'est un marché qui pèse à à peu près 1 milliard 380 millions. Comparé au milieu du jeu vidéo, donc en grosso modo, le jeu vidéo, c'est un marché qui, lui, est 3 fois plus important à l'heure actuelle en France et dans le monde. Et il faut savoir que c'est encore un marché qui continue à augmenter et qui est encore en croissance. C'est-à-dire qu'on pensait, il y a quelques années, que le marché était arrivé à maturation. Et en fait, par exemple, en France, ces deux dernières années, c'est un marché qui a enregistré 20% de progression par an depuis 2 ans. Du coup, c'est énorme, mais en fait, ça continue à augmenter. Et au sein de la pratique du jeu vidéo, donc on connaît ce que je dis jeu vidéo, c'est le développement de jeux, c'est tout ce qu'on peut créer autour du jeu. À côté de ça, il y a un nouveau marché, c'est la pratique du jeu vidéo en compétition. Il s'appelle l'e-sport. Pour l'électronique sport, voilà, ça, c'est important. Et le marché de l'e-sport, roulement de tambour, c'est cette petite ligne ici au niveau mondial. C'est un marché qui pèse en 2018 750 millions de dollars. Et en France, c'est un marché à 22 millions. J'ai eu les derniers chiffres faits par l'étude de France e-sport. En fait, on est sur un marché qui est plutôt sous tendance consolidée à 30 millions en France. Donc on est encore sur un marché émergent. Vous allez me dire, et pourquoi investir sur ces segments ? En fait, c'est comme tout. Il vaut mieux être sur des marchés en plein développement plutôt que des gros marchés à maturation. Et en effet, si on regarde les chiffres de l'évolution de l'e-sport au niveau mondial, vous avez les taux de croissance de l'e-sport. C'est un marché qui pesait 200 millions de dollars en 2014. Et en 2020, en fonction des études, moi j'ai mis l'étude la plus basse qui serait targetée à 1 milliard 600 millions. Donc en termes de taux de progression, c'est énorme. Ça fait 74% de progression. Certaines études parlent 3,8 milliards. Ça veut dire qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose qui est littéralement en train d'exploser. Et en fait, pourquoi tout le monde va dans l'e-sport ? Tout simplement parce qu'en fait, on a vu que les progressions sont énormes. Donc là, j'ai remis les échelles 2019-2020. Et on pense que d'ici 2035, le marché paiera 50 milliards de dollars. Donc concrètement, aujourd'hui, on est sur des taux de croissance à 3 chiffres. sur les plus grosses compétitions. Tout le monde va vers l'e-sport. C'est quelque chose de très sérieux. Tout simplement, ça s'explique aussi parce que dans la population française, il y a un véritable effet générationnel. Je n'y en dirai pas à la suite. Mais aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a plus de joueurs de jeux vidéo dans la population française que de non-joueurs. En fait, ça continue tout simplement à augmenter. Et forcément, ces chiffres, maintenant, ça l'a amené à des nouveaux usages dont l'e-sport en fait partie. Alors moi, à titre personnel, ça n'engage que moi. J'espère que je serai encore vivant pour le voir. Je prends le pari de lui. Je pense que c'est un marché qui sera au moins aussi important que le sport. Et le sport, c'est un marché qui au niveau mondial pèse 800 milliards de dollars. Donc concrètement, aujourd'hui, c'est important d'avoir ces chiffres puisqu'en fait, on est sur une industrie du divertissement. du culturel qui est très serveuse, qui est pourvoyeuse d'emplois, qui continue à se développer. C'est extrêmement important de l'avoir à l'esprit. Je vous ai mis des exemples d'événements de rassemblement en fait, de joueurs autour des compétitions e-sport. Et on voit que ça va continuer. Alors en fait, ce qui est très intéressant aussi, et ça, c'est un véritable enjeu, donc c'est non seulement pour ça qu'on a parlé des écoles et des emplois, mais ça va être aussi sur le comment on aide à l'accompagnement, à la structuration d'un marché qui se développe aussi vite et avec autant d'initiatives parce qu'on pense que là où, par exemple, le monde du football a mis 90 ans à se structurer pour arriver au niveau où il est, l'e-sport, ça prendra à peu près 15 ans. Et au niveau de l'État et au niveau de France e-sport, sur lequel nous, en tant qu'hélios guénique, on participe à la construction de la Fédération française de l'e-sport avec France e-sport, et bien en fait, les pouvoirs publics attendent de nous que notre secteur mette deux ans à se structurer. Alors bien évidemment, ça ne sera pas possible, les enjeux sont énormes, mais les initiatives qui sont produites aujourd'hui, donc j'entrai plus en détail, ils sont un exemple de structuration et d'accompagnement grâce aux collectivités territoriales. Donc voilà, je vous ai mis les slides. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on parlait des jeunes, c'est que l'audience de l'e-sport et l'audience des gamers, en fait, sont résolument jeunes. C'est-à-dire que 51% des joueurs français ont entre 15 et 34 ans. Et aussi, il y a un baromètre e-sport qui va sortir chaque année. Donc là, je vous donne la dernière étude et vous allez voir qu'entre l'étude qui est parue l'année dernière en novembre et celle qui va apparaître cette année en novembre, les chiffres exploseront. C'est qu'actuellement, les amateurs d'e-sport en France sont 5 millions. Actuellement, un amateur d'e-sport, c'est quelqu'un qui va pratiquer de l'e-sport ou qui va regarder de l'e-sport parce qu'on voit aussi il y a des nouveaux phénomènes émergents. Vous avez peut-être entendu, forcément, vous avez entendu, sinon vous ne serez pas là et pas à l'épinal, les phénomènes YouTube, le phénomène Facebook. Il y a une nouvelle plateforme, qui pour nous, gamers, n'est plus nouvelle mais qui, pour le grand public, va commencer à en entendre parler. Ça s'appelle Twitch. Twitch est en train de devenir l'avenir de la télévision et on est en train de réussir en termes d'exposition et d'acquisition d'inscrits à faire en sorte que Facebook et YouTube n'arrivent pas à pénétrer le marché du gaming autant que Twitch. D'ailleurs, ça a été racheté par Amazon un milliard de dollars il y a deux ans. C'est une plateforme extrêmement populaire. Et ensuite, en France, c'est 2 millions de pratiquants e-sport. Et sur ces 2 millions, vous pouvez grosso modo les diviser en deux catégories. Vous avez l'e-sportif de loisir, donc c'est 1 150 000 joueurs à l'heure actuelle qui pratiquent en dilettante, qui pratiquent en déclassement. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais au niveau de l'e-sport, quand vous jouez à des jeux vidéo, vous êtes avec le côté en ligne. Et notamment, c'est particulièrement flagrant sur les mobilités. Quand vous jouez en mobilité, vous êtes constamment classé avec d'autres internautes. Et ça, le fait d'avoir ces classements perpétuels, ça vous met déjà dans une logique de comparaison, d'affrontement, d'opposition, et par conséquent, une logique sportive ou e-sportive. et vous avez, sur ces 2 millions, 930 000 e-sportifs, alors eux, c'est ceux qui pratiquent régulièrement des compétitions qui vont se déplacer dans des événements de vidéo, qui vont pratiquer en ligne, puisque vous avez des types de compétitions, les compétitions en ligne et les compétitions hors ligne, et 931 000. Alors du coup, je discutais, on en échangeait lors des dernières assises de l'e-sport, parce qu'il y a un événement majeur en France à Poitiers qui s'appelle la Guémar Assemblie, et en marge de l'événement, on participait aux assises de l'e-sport et on échangeait avec Stéphane, parce qu'il y a un enjeu majeur, c'est aussi le lien avec les éditeurs, le lien avec les mondes traditionnels. Et en fait, on s'est rendu compte que le niveau d'associations d'e-sport, c'est multilé, c'est 300% par an, on a vu, en fait, c'est exponentiel, c'est-à-dire que ces 2 dernières années, on n'a jamais vu autant d'associations e-sport se créent dans toute la France. Et ce qui se passe, c'est que pour le coup, à l'image de la vie associative, vous n'avez pas de guichet pour vous aider à accompagner dans la pratique e-sport. Il y a des initiatives qui sont faites, mais c'est encore embryonnaire. Et c'est notamment pour ça, pour la structuration aussi et l'accompagnement de l'e-sport amateur, il y a d'énormes enjeux. Et ça sera aussi forcément pour voyeur d'emploi, puisque probablement, on va devoir former les prochains encadrants et les prochains enseignements. Peut-être qu'il y aura des premiers détails e-sport. Donc ça aussi charge aussi aux écoles de travailler sur ces sujets-là.